1-0 pour Mulhouse avec ce but en supériorité numérique. Allez, le match est lancé, qui se retourne, qui trouve une belle passe, attention, et l'égalisation, belle combinaison, belle égalisation de Moisy, et ça fait un partout. Chad Langlais avait trouvé effectivement une belle passe en se retournant, il y avait un 2 contre 1 face à Quentin Papillon. Et bien voilà, 3 minutes 54 encore à jouer. Il est repris. C'est Gap qui se sort, ils sont déjà dans la zone d'attaque. Attention au deuxième poteau, il a raté le cadre. C'est dommage. C'était bien vu. Allez, Palais, encore Germont, dégagé du poteau. C'est Rousseau qui a fait une passe et donc le buteur, c'est le 17, je crois. C'est Munier. C'est ça. C'est Munier, ouais, c'est ça. Une belle combinaison de la jeune garde mulhousienne. Rousseau qui remet sur Munier. Et Munier ne se fait pas prier. Il met le but, le deuxième but pour Mulhouse. Le deuxième assiste est peut-être pour Germont aussi. Il doit y avoir... Du côté de Gap et du coup... Allez, on va peut-être décaler, voilà, c'est fait. Joli de tir et une belle déviation. Je pense que c'est Munier. Et une déviation de Milan Uric. Superbe but. Encore en situation de supériorité numérique. Un bon mouvement, très bon mouvement. Chute de Melin, déviation de Milan Uric. Exactement. Et ça fait désormais 3-1 pour Mulhouse. Deux buts en supériorité numérique. Eh bien... C'était un peu le reproche qu'on faisait il n'y a pas si longtemps sur un power play stérile des Mulhouse. Eh bien là, par contre, on ne peut pas le reprocher. Non. Deux buts. C'était l'anglais, là, qui avait adressé ce tir. C'est dangereux. Oh, le but. Super. Belle réaction. Belle réaction. C'est Gutiérrez. C'est Gutiérrez qui vient de mettre ce but. Pancho Villa, comme on l'appelle. Écoéquipier. C'est lui qui vient de mettre ce deuxième but. Bon mouvement, hein. Bon mouvement, quand même. 3-2. Ça s'accélère. Ah, ça s'accélère. Allez, GAP en deux temps. Voilà, deux contre deux. Attention, ça va même sortir un 3 contre deux, maintenant. Oh, le but ! Oh, bourgeois ! Le missile sur Papillon. En pleine lucarne. En pleine lucarne. Ah, je pense que Papillon ne s'attendait pas tout de suite à ce tir, là. Oui, il pensait qu'il était à côté, mais il était… On a entendu le palais claquer contre Gapoto. Numéro 74, là. Bon joie. Dommage pour Quentin Papillon. Il n'était peut-être pas encore tout à fait rentré dans le match, là. Et voilà. Il a pris ce but. Et voilà. Égalisation. 3-3. 3-3, comme tu le disais. Une égalisation des rapaces. Quasiment une minute après le… Un peu plus d'une minute, pardon, après l'entame de ce… Et surtout pas d'erreur, comme on a fait, là. Qu'on t'en fait. Qu'on t'en fait. Qu'on t'en fait. Qu'on t'en fait. Oh oui, Bix. Ça y est. Les points sur la glace de Mulhouse. Ce match se termine. Faire une victoire de Gap. Sur le score de 4 à 3 face au Scorpion de Mulhouse.